... ... Directeur général du groupe Abyssil. On applaudit. Il y a une initiative qui vous tient beaucoup à cœur. Je sais que vous ne pouviez m'en parler. C'est une initiative, une opération qui est menée par l'Institut de recherche Paul Bocuse et à laquelle vous participez. Oui, l'Institut Paul Bocuse qui n'est pas d'abord un institut de recherche mais d'abord une école d'excellence des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Alors peut-être, mon exemple effectivement c'était pour illustrer pourquoi Abyssil soutient depuis l'origine, je crois, cet événement. Alors d'abord évidemment il y a le territoire. Quand on pense à la gastronomie, on pense à Lyon. Quand on pense à Lyon, on pense à Abyssil automatiquement. Mais effectivement nous sommes une entreprise ancrée dans ce territoire et nous essayons de rendre à ce territoire aussi souvent que nous le pouvons. La deuxième chose, vous voyez, c'est marqué Abyssil comme vous. Donc dans les métiers de la restauration, il y a des entreprises et notre métier c'est d'apporter de la protection sociale aux entreprises. Donc vous l'avez compris, dans le cancer, on est chimio. Ça altère un certain nombre de sens, dont le goût. Et l'objet de cette recherche, c'est de trouver comment et du coup de pouvoir élaborer des menus qui permettent de garder le goût des bonnes choses pour les personnes atteintes de cette maladie, sachant que c'est un élément à la fois de socialisation, de convivialité, et qui concourt, bien sûr, à la guérison. Allez, bon, on va dévoiler. Arménien, Libanais dans le sixième. Saporis et Coloris, restaurant italien à Lyon dans le troisième. La Toscane, restaurant italien dans le sixième. Et Mrs. Wynn, restaurant asiatique dans le deuxième arrondissement. Philippe Barret, le lauréat, professeur, cuisine du monde. Le lauréat est la Toscane. Bravo, la Toscane ! Fabrice Garadian, un basco-arménien qui fait de la cuisine italienne et qui est heureux quand des clients italiens viennent le voir après le déjeuner et qui lui disent « Mamma mia, ça me rappelle la cuisine de la maman ou de la nonne. » Et là, il est heureux, Fabrice. Oui, c'est vrai, c'est un vrai plaisir. Je voudrais remercier une personne qui est Corinne, qui m'en associe, qui sans elle, je ne pourrais pas faire tout ça. Bravo à vous pour ce trophée cuisine du monde. Allez, on vous laisse aller ici pour la photo. Merci. Merci. Merci.